Bonjour et bienvenue dans ce sixième numéro de Pile d'Histoire. Je vous rappelle le principe de cette émission, c'est complémentaire du podcast Parole d'Histoire. C'est une émission dans laquelle je vous propose des petites présentations de livres d'histoire récemment parus, que j'ai reçus, que je n'ai pas lu en entier parce qu'il n'y a tout simplement pas le temps de tout lire, mais c'est important de pouvoir signaler des ouvrages et donc en lisant l'introduction, en les parcourant, en regardant de quoi les comprendre, les situer, je vais vous les présenter pour donner envie ou pas d'aller plus loin. Alors c'est une numéro de Pile d'Histoire, le dernier qu'on avait fait, c'était au mois d'octobre, depuis beaucoup de temps à passer, beaucoup de copies à corriger, des missions à enregistrer, de cours à préparer, etc. Ce qui explique un peu ce retard, mais on va essayer de le rattraper avec aujourd'hui sept livres qui sont sur le long 19e siècle, en fait, sur une période qui va des années 1750-60 à 1914. Vous avez un chapitrage dans la description ci-dessous qui vous permet d'aller directement voir l'ouvrage qui vous intéresse et d'avoir toutes les références qui sont indiquées. Je vais les présenter dans l'ordre chronologique. D'abord, le livre de Comcilien, issu de sa thèse soutenue en 2017, Le maître d'école au village au temps des Lumières et de la Révolution. Alors c'est une vraie thèse. Une vraie thèse en deux sens. D'abord, au sens formel, parce que c'est un gros travail avec des dépouillements dans dix dépôts d'archives départementales, avec des efforts de quantification. C'est un travail très rigoureux. Mais c'est surtout une thèse au sens intellectuel du terme, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une argumentation. Il ne se contente pas de décrire une figure qui serait le maître d'école du village, mais il cherche à répondre à une question de fond. Pourquoi la Révolution, qui a à ce point, de chercher à repenser l'école, chercher à la rénover, à la régénérer, a échoué dans les grandes largeurs, puisque c'est l'école privée qui prend son essor, et l'école républicaine échoue en grande partie. Alors pour le comprendre, comme Simien inscrit la Révolution, là aussi c'est intéressant comme démarche dans un temps plus long, en questionnant les continuités depuis les années 1760, en montrant que c'est l'inscription locale au village du maître d'école qui est la clé du processus, et pas, comme ça a été longtemps dit, par exemple chez François Furet-Jacques Auzouf, le fait que les masses seraient attachées au christianisme et pas à la République, et du coup choisirait l'école privée. En fait, c'est plus complexe, c'est la dimension locale qui permet de saisir ces logiques, c'est passionnant, et en plus c'est un livre qui dessine dans son introduction un lien avec le monde enseignant, avec un grand-père instituteur notamment, ce qui donne, je pense, de la profondeur à cette recherche, qui est à la fois très sérieuse, mais qui a ce côté tout à fait émouvant, qui est discuté par l'auteur lui-même. Alors on reste en Révolution, on reste au contact d'une institution, mais c'est plus la police cette fois, pardon, c'est plus l'école cette fois, c'est la police. La police avec le livre de Vincent Denis, qui est spécialiste de la question, policier de Paris, les commissaires de police en Révolution, 1789-1999, chez Chamballon. Et là aussi, il y a un paradoxe révolutionnaire dont il est question, que signifie, je cite, maintenir le bon ordre pendant une révolution ? Donc s'intéresser à la police, ça permet de questionner, à travers la figure du commissaire, la notion d'ordre public, alors même que le désordre révolutionnaire, c'est la dynamique de l'événement, que signifie faire partie de la police et essayer d'assurer l'ordre. Alors c'est une question qui longtemps ne s'est pas vraiment posée, parce qu'il le dit très bien en intro, longtemps l'histoire, les historiens se sont un peu méfiés, au sens propre du terme de la police, surtout autour de mai 1968, également parce qu'ils étudiaient surtout les groupes sociaux révolutionnaires, comme les sans-culottes, plutôt que les forces de l'ordre qui peuvent à certains moments leur faire face, et puis aussi parce que beaucoup d'archives ont brûlé, notamment au moment de la Commune. Donc c'est un sujet pas simple à aborder. Alors il le fait de façon chronologique, pour montrer comment la figure du commissaire fait la jonction entre ancien régime et révolution, comment ensuite c'est une fonction qui est très problématique dans les années maximales, on va dire, de la dynamique révolutionnaire, 1792-1794, avec une politisation de la question policière et du coup avec une concurrence entre plein d'organes policiers différents qui gèrent l'ordre public ou le désordre public, et puis une période plus de consolidation administrative sous le directoire, là encore dans un ouvrage extrêmement dense, extrêmement sourcé, avec production de cartes inédites. Donc un livre très approfondi qui a un angle intéressant et très neuf, je pense, sur la Révolution. Alors la Révolution, c'est le point de départ du nouveau livre d'Aurélien Lignereux. Aurélien Lignereux, on l'a déjà reçu à ce micro, il a une production absolument considérable et très intéressante sur la période napoléonienne. Et ici il publie chez Pâtes et Composé l'Empire de la Paix. C'est un livre assez étonnant dans lequel il prend au sérieux l'agrandissement de la France sous la Révolution et l'Empire, avec la fameuse carte des 130 départements, certains très loin de l'Hexagone, puisqu'il y en a qui sont autour de Rome, de Hambourg, les Bouches de l'Elbe, ou encore en Catalogne, Montserrat. Autrement dit, un gigantesque agrandissement géographique, mais finalement très peu questionné dans l'historiographie. Et quand il est questionné, c'est généralement pour le critiquer, pour dire que c'était une expansion guerrière, contre la volonté des peuples, fragile, qui aurait créé un ensemble disparate. Et le mot lui-même de réunion, puisqu'on parle des départements réunis à la France, serait finalement servir à dissimuler la pure occupation à l'action napoléonienne. Bien pas du tout, dit Révolution Lignereux, c'est plus compliqué. Cet empire, je cite, a été répudié plus quétulier. La formule est très jolie, il permet de dire que la réunion de ces départements, en fait, ce n'est pas un mot vide de sens, c'est un mot qui est pensé à l'époque, et qui a des implications culturelles et sociales, parce que d'abord les gens réunis, les millions de Belges, d'Allemands, d'Italiens, etc., ça les change d'être réunis au département français avec le code civil, etc. Et puis les Français, disons d'origine, eux-mêmes, cette réunion transforme la conception qu'ils peuvent avoir de la nation. Donc c'est une enquête qui, finalement, cherche à redéfinir un petit peu les conceptions de la nation au début du XIXe, et comme toujours avec Aurélien Lignereux, c'est très intelligent, très bien écrit, ça fait repenser plein de choses, la notion de frontière naturelle, la façon dont ça se défait après 1814, donc c'est évidemment une lecture tout à fait intéressante. Alors on revient chez Chamballon, et on fait la jonction 1814, 1815, 1816, puisque on parle du livre de François Plou, « Bruits publics, rumeurs et charismes napoléonien, 1814-1823 ». François Plou est professeur à l'Université de Bretagne, il avait déjà fait un très bon livre sur les rumeurs au XIXe, mais là il recentre le propos sur une séquence spécifique en 1815-1816, surtout après Waterloo, au moment où Napoléon est vaincu une nouvelle fois et exilé définitivement, on continue de penser qu'il va revenir. Il y a plein de rumeurs qui circulent, notamment dans les campagnes françaises où des gens disent « Voilà, l'empereur est là, il paraît que l'empereur a débarqué, l'empereur va revenir ». Et en fait, l'auteur montre que la rumeur c'est un instrument de diagnostic de l'état d'esprit des populations, du rejet de la restauration, du rejet de la monarchie, des bourbons, des peurs dans le monde rural, d'un retour à la société féodale d'ancien régime. Et aussi la rumeur c'est comme une forme d'expression populaire, alors que les couches populaires sont complètement exclues du système politique officiel avec un suffrage censitaire très restreint en 1814-1815, et bien là finalement la rumeur serait un moyen de s'exprimer. Et puis à travers ça, ça contribue aussi à l'étude de ce qu'on appelle la légende napoléonienne, c'est-à-dire comment, notamment dans les campagnes, une forme de bonapartisme s'est enraciné, qui évidemment culmine après en 1848. Et pour finir, je pense que c'est un livre intéressant aussi, j'en ai lu la moitié à peu près, au plan méthodologique, parce que ça montre comment on peut saisir entre guillemets une opinion, ou essayer de la saisir, mais à travers des sources officielles qui cherchent à encadrer cette opinion. Donc là il y a un jeu un petit peu compliqué, mais intéressant, stimulant à observer. Alors les trois derniers livres nous font sortir de France. D'abord celui de Laurent Colantonio, qui est professeur à Montréal, et qui publie L'Homme Nation, Daniel O'Connell est le laboratoire politique irlandais, au presse du Septentrion. Alors Daniel O'Connell, cet homme politique qui, au début du XIXe, a porté les revendications d'égalité politique pour les catholiques irlandaises, ce qu'on appelle l'émancipation, l'accès au vote, même encore restreint par le suffrage censitaire. Ils peuvent désormais voter à partir de 1829, et du coup il a obtenu ce succès. Donc c'est une figure presque légendaire dès l'époque de son vivant. Donc le livre propose sa biographie. Alors c'est évidemment intéressant, d'autant que Laurent Colantonio a réfléchi à la suite de Bourdieu et d'autres, à la conception même de la biographie, et donc tombe pas dans l'illusion, le piège biographique linéaire. Il essaie de faire une biographie très thématisée et très réflexive. Et puis c'est aussi une réflexion sur ce que c'est qu'un leader populaire, et au fond sur le charisme en politique, sur l'aura en politique, sur ce que c'est qu'un mouvement populaire qui a besoin ou pas d'un leader, avec plein d'allusions notamment d'introduction à cette question du populisme ou pas du leader. Il y a une réflexion sur les gilets jaunes qui se passent de leader, et inversement O'Connell qui serait une figure de leader nécessaire. Et ça explique un peu le sous-tit du livre, le laboratoire politique, parce que c'est un moment où ces questions se posent en Irlande et dans toute l'Europe. Qu'est-ce que c'est qu'être représenté politiquement ? Qu'est-ce que c'est que d'avoir un leader ou pas ? C'est des enjeux actuels. C'est un livre très problématisé, et je pense à mettre dans la valise si vous partez en Irlande cet été. Alors on élargit encore le regard, puisqu'on parle du moment 1848, avec un livre qui permet de revisiter complètement un moment qui est pourtant très balisé dans l'historiographie, mais du côté européen. Et là, c'est le livre dirigé par Emmanuel Furex, Quentin de Luhermos, Clément Thibault. Sauf erreur de ma part, c'est issu du colloque tenu en 2018 sur les mondes de 1848, ça paraît, donc de nouveau chez Chanvalon. Alors je vais assez vite parce qu'on devrait en reparler dans le podcast, mais c'est un projet fascinant, c'est vraiment, je cite, « déseuropéanisé 1848 » pour regarder ce qui se passe en 1848 et ce que 1848 fait en Éthiopie, aux Antilles, au Brésil, dans l'océan Indien, en Californie. Et 1848 apparaît, je cite, « comme un moment d'approfondissement majeur de la circulation mondiale des langages démocratiques ». Donc c'est passionnant et sans doute à suivre. Pour terminer, une thèse de nouveau, celle de Florian Ferboeuf, le district de Königsberg en Prusse orientale au presse universitaire de Strasbourg. Alors ce n'est pas le titre le plus funky de l'histoire, mais c'est un travail très riche sur une région très particulière, parce qu'aujourd'hui c'est une enclave russe, Kaliningrad, à l'est de l'Europe. C'était la ville la plus à l'est de l'Allemagne, Königsberg, là où avait vécu Kant, donc dans une zone de contact entre monde germanique, monde slave, monde balte. Et du coup, pour reprendre l'expression de Laurent Colantonio sur l'Irlande, c'est un laboratoire au XIXe, un laboratoire ou un observatoire de tous les enjeux de construction nationale, tous les enjeux de modernisation de l'histoire allemande. Alors l'auteur insiste en introduction sur un paradoxe, c'est le monde ultra conservateur des grands propriétaires terriens qui essayent autant que possible de maintenir l'Ancien Régime, et pourtant c'est aussi un espace où naît une politisation moderne, où s'implantent les socialistes fin XIXe. Autrement dit, même la région en apparence la plus archaïque de l'espace germanique n'est pas à l'écart des grands processus de transformation du XIXe. Et du coup, c'est un livre qui est non seulement riche de ce point de vue-là, mais qui est aussi une thèse avec un appareil de carte inédit, avec l'accès qu'il nous donne à toute une historiographie germanophone qui a beaucoup retravaillé la question de l'Est dans l'histoire allemande ces dernières années. Donc c'est évidemment un travail à connaître d'une grande richesse. Je vous signale au passage qu'il y a une playlist d'Histoire allemande sur ce podcast que vous pouvez retrouver. Il y aura sans doute d'autres émissions pile d'Histoire sur l'histoire contemporaine, sur sans doute la Deuxième Guerre mondiale, et peut-être aussi un peu d'histoire médiévale. N'hésitez pas d'ici là à partager l'émission et à vous abonner. Merci, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...